Dans l'habitat individuel, ce que j'appelle c'est un effet de mode, on voit les mêmes bâtiments avec les carcasses et ça, et dans quelques années, on n'en parle pas. Il nous a donné une leçon d'architecture qui est éternelle et qui trouve ses références ici. Donc c'est des volumes, une touche d'architecte. Il a fait renaître en moi l'espoir de les architectes d'aujourd'hui, qui n'étaient pas, qu'on ne retrouvait pas souvent, par rapport au projet de part de l'habitat individuel. Par contre aussi pour l'habitat collectif étatique, je parle des logements, des logements collectifs, la qualité structurelle pour les usagers, ce n'est pas seulement la coque, l'enveloppe, c'est les surfaces, l'aménagement des surfaces. Moi je parle, j'ai des gens qui sont venus, où on trouve un salon qui est le carrefour de la maison, pour passer de la chambre à coucher aux toilettes ou à la cuisine, il faut passer par ce salon. Donc cet aménagement, il est totalement de la responsabilité de l'architecte. On ne peut pas parler de budget, on ne peut pas parler d'oeuvre, on ne peut pas parler d'argent, c'est lui qui est aménagé. Autant la surface, on peut dire qu'il a une contrainte par rapport à l'aménagement, et là les gens ne parlent pas. Ils savent maintenant ce que c'est de l'architecte. Et je remercie les organisateurs de nous avoir permis de nous revoir, parce qu'il y a si longtemps qu'on ne se voit pas en trajet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !